Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 10 ans et mon lit s'appelle le collège maléfique de Cassandra O'Donnell. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Emma, qui a 13 ans et qui reçoit une lettre pour dire qu'elle doit aller dans un collège pour les enfants spéciaux. Mais dans ce collège, il y a plein de personnes étranges. Mais un jour, elle devra affronter un démon pour sauver son amie Eden. Les cheveux bruns du sorcier flottaient autour de son visage, comme s'ils étaient soulevés par le vent. Son corps était recouvert d'un halo et ses yeux rouges flambouillés comme des rubis sous les rayons du soleil. « N'avance pas et sors de cette chambre ! » roulat-il sans quitter le démon du regard. « Comment avait-il fait pour me voir approcher ? Il y avait des yeux dans le crâne. » « Je n'ai pas assez puissant pour le repousser tout seul ! » réponds-lui. « Tu as besoin de moi ! » « De toi ? » tu plaisantes, répond-il en ricanant. « Merci pour la confiance ! » N'était-ce pas lui qui me disait que c'était parce que je ne croyais pas en moi que je ne réussissais pas à faire de la magie ? Et maintenant que je commençais vraiment à sentir quelque chose, il ne voulait pas de mon aide. « Récite ta formule plus fort ! » pensais-je. « Quoi ? » « T'es sourd ! Récite plus fort ! » répétait-je, en hurlant à moitié. Le démon tourna aussitôt son visage le ciel vers moi. « Prêtresse, tu vas me le payer ! » « Pourquoi ? » Je ne l'ai pas trahi d'autre pacte, retorquait-je. « Tu m'as tendu un piège, marcheuse de rêve ! » « Je vais te tuer ! Je vais tous vous tuer ! » fonda le démon. Je me sortis mes jambes flageolées. Ces menaces me terrifiaient. « Aussi Milo ! » « Osenka ! » « Orena ! » incita alors elle, en roussant la voix. « Alors, c'était ça la formule de confinement ? » Je ne risquais rien à tenter le coup. « Et puis, si ça pouvait éviter de me faire trucider par cette bête simon, je n'allais pas me gêner. » Je commençais donc aussi à déclamer. « Comment tu fais ça ? » s'exclama elle, en voyant le démon reculer de la part. « Comment je fais quoi ? La magie ! Tu utilises la magie ! » J'avais bien senti une sorte de frémissement me parcourir la peau, mais « Je peux savoir ce que tout ça signifie ? » Et là, tout à coup, le professeur Konoduki, tel un diable sortant dans sa boîte, venait d'ouvrir bruit tellement la voix pour la refermer aussitôt. Elle n'avait même pas pris la peine de tourner la tête vers lui. Il avait continué à chanter sa formule. J'imagine qu'entre se faire augmenter par son professeur ou risquer de se faire massacrer par un démon, il avait fait son choix. Mais j'étais bien pour entraîner que lui et l'entrée, puis la sortie fracassante du professeur Konoduki m'avait fait perdre ma concentration. Le démon en profitait pour tenter de sortir du cercle où il était coincé. Et il serait sûrement parvenu si une énorme et terrible chante grosse bête poilue et rugissante ne lui avait soulignement pas sauté sur le dos. « Brit, Emma, sortez vite ! » ordonna elle, le relin, tandis que les deux gigantesques monstres posaient de terribles gondements en utilisant le dessus de coups de griffe et de crocs. Pour une fois, je ne voulais pas discuter. J'attrapais précipitamment la main de Brit avant de me ruer hors de la pièce suivie « elle ». – Sous-titrage FR 2021